bonjour les petits moulitrons aujourd'hui une vidéo sur le jeu dark side sur atari st dark side est un des rares jeux auxquels j'ai jamais rien compris et pourtant à une époque j'y ai beaucoup joué parce que il me fascinait je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi mais je sens que ça va être très difficile vraiment très difficile alors que ce soit clair c'est pas un chef d'oeuvre c'est je doute fort que ce soit une perle noire du jeu vidéo injustement mal aimé une sorte de chef d'oeuvre incompris bien que je puisse pas l'exclure totalement non plus parce que j'y comprends tellement rien qu'au fond 1 vous voulez voir le jeu ah bah oui peut-être oui excusez-moi excusez-moi on va le lancer la belle image titre en huit couleurs rien que là la gueule de l'interface vous vous dites vous comprenez que ça va être un jeu prise de tête alors allons-y non là c'est la démo je veux jouer merci là c'est moi qui joue alors vous pouvez vous déplacer oui c'est un vieux jeu en 3d face pleine oui vous pouvez vous déplacer avec le joystick ou avec les touches du clavier comme je le fais là le viseur du milieu eh bien vous tirer avec ce viseur on vous appuyez sur le bouton feu et il ya un autre viseur que vous pouvez déplacer à la souris et vous tirer avec le bouton de la souris avec ce viseur ci bien sûr si vous cliquez sur le bouton droit de la souris ça fait feu sur l'autre parce que bouton droit de la souris ou bouton feu de la manette ça revenait au même alors je sais plus comment on ouvre ça mais faut tirer dessus je suis bête attendez je recule alors qu'est ce qu'on peut faire d'autre que ce que j'ai dit là par exemple vous avez vu ça c'est moi un bonhomme avec un propulseur qui me permet de m'envoler un petit peu si je veux je peux aussi m'accroupir et avancer dans cette position il est pas accroupi c'est pas vraiment ça et attendez attendez alors quand on se prend le mur ont de l'énergie et quand on n'a plus d'énergie du tout c'est game over et là j'ai joué comme une grosse huître pour me prendre ce mur maintenant je me redresse voilà là je peux tirer dessus ça fait un petit truc qui dure pas longtemps mais je sais pas à quoi ça sert c'est un des millions de mystères de ce jeu que j'ai jamais résolu la colonne rouge je crois que si on lui tire dessus ça lui fait rien mais il y en a d'autres où ça peut faire quelque chose quand il y a du rouge au sol est ce que c'est purement décoratif genre un tapis j'en sais rien je sais rien du tout est ce qu'on peut se décaler à gauche avec les petits à ça c'est pour tourner ah ouais c'est mignon ne me souvenez pas de ce détail oh ta gueule oh mais c'est pas vrai oh et game over battant et 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 ça ça va pas le faire là alors voilà c'est la séquence de fin super alors j'en ai rien à foutre de la séquence de fin c'est pas ça que je vous montrais quand même mais là attends là je j'exige je 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 ça va pas pas normal je voudrais comprendre un truc là attendez j'avance comme ça on va voir si je me prends le mur non pas du tout alors je sais pas ce qui s'est passé il ya une minute parce que je me laisse je me suis pris le mur à l'aller et au retour j'ai quand même le prendre une fois ou deux là c'est non ah ok j'ai eu ma revanche je suis content bon il ya plein de trucs à dire sur ce jeu vous allez voir malgré le fait que j'y comprends vraiment rien même aujourd'hui alors ça je crois que je peux aller dessus et ça va pentagone je peux aller dessus et ça va me garder je me recharge en shield jusqu'au moment où il y en a plus et quand il y en a plus le truc noir disparaît et si vous continuez d'avancer vers lui une fois au moment où il disparaît vous prenez le mur alors maintenant qu'est ce que je peux vous montrer d'autre non il y a plein de trucs à plein de trucs dans ce jeu on comprend rien mais il y a plein de trucs alors ça là c'est un ennemi là le gros truc rouge là c'est un ennemi oui il vient de me tirer dessus là oui c'est vraiment un ennemi alors allez il me semblait je sais plus il me semblait qu'il se défendait si on l'attaquait mais qu'il nous attaquait pas sinon de lui-même mais en fait c'était pas un souvenir exact mais ça s'accade à mort je me m'en souvenez de ça que ça s'accadait comme ça on a vu plus fluide dans les jeux en 3d face plein on a vu beaucoup plus fluide que ça et beaucoup plus beau aussi mais là deux points de vie cette merde là si ça se trouve les collisions sont complètement dobées je l'ai raté à chaque fois je sais pas mes souvenirs on lui tire dessus une fois et puis c'est bon il meurt je sais pas ce qui se passe le jeu est tellement mystérieux qu'en fait c'est pas le même jeu qu'à l'époque ah quand même temps par contre j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui me canarde qu'est ce que je qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qui c'est qui m'attaque je vois je vois personne t'as mais c'est insensé c'est ça le jeu n'est plus comme à l'époque il est encore plus mystérieux maintenant ça ça fait quoi si je me téléporte quand je te fais là dessus non mais ça je m'en souvenais pas je m'en souvenais pas mais par contre c'est pas un truc qui est apparu dans le jeu depuis l'époque non ça c'est ça y était déjà l'époque juste ça me revient que maintenant bon ok alors je vous avais dit on peut décoller alors par exemple j'appuie là voilà là voilà je suis en mode propulsion je peux monter autant que je veux en altitude par contre ça gaspille du fuel et la barre de fuel elle aussi on peut la recharger évidemment mais quand elle est vide elle est vide et là vous écrabouillez au sol d'ailleurs quand vous voulez atterrir revenez bien au niveau du sol avant de dire j'arrête mon propulseur sinon vous allez vous tomber de tomber de haut et vous faire très mal alors en gros contre les endroits où on se ok il faut désactiver un truc pour réussir à franchir ce bazar peut-être qu'il faut juste tirer sur les les espèces de lampes à d'air s'il y en a j'en vois pas c'est bizarre je lisais on peut se transporter d'un lieu à l'autre grâce aux aux rares téléporteurs qu'il y a mais aussi comme ça en sortant des limites d'un écran on arrive sur un autre beaucoup d'écrans du jeu sont désespérément vides certains sont je suis revenu là non annonce encore un autre je voudrais il a l'air cool celui-là le Cyril Sector attendez il y a un bâtiment je peux entrer dedans alors tous ces trucs là en l'air on peut les y gouiller et puis à quoi ça sert parce qu'il y a une histoire dans le jeu je n'en connais que les très grandes lignes et je pense en fait je crois que ce jeu on n'y comprend rien si on l'a jamais eu en original j'avoue que c'est mon cas pourquoi je dis ça parce que mon avis dans le manuel du jeu il y a plein de trucs relatifs à l'histoire qui permettent de comprendre ce qu'il faut faire en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un temps très limité pour le gagner il y a peut-être des trucs qui permettent d'ajouter du temps d'ailleurs je sais plus si c'est le cas mais il y a un temps très limité pour le gagner c'est à dire qu'au bout d'une certaine durée de jeu c'est le game over dans tous les cas sauf si vous avez réussi à le terminer avant et il y a un nombre de trucs bizarres et d'énigmes à résoudre qui est juste dingue dans ce jeu je me souviens qu'il y a certains lieux qui ressemblent à des espèces de grands couloirs où tout le décor tourne autour de vous un petit peu comme s'il n'y avait plus de gravité chaque truc sur lequel vous pouvez tirer ou frôler va se comporter différemment oh putain c'est pas vrai je veux passer non il n'y a pas moyen alors malgré le fait que je ne comprenais rien moi je sais qu'à l'époque il y a certaines parties de ce jeu que j'ai fait dans lesquelles j'ai pu voir beaucoup d'écrans différents et pas rester bloqué comme je suis bloqué là comme un gros con voilà donc Régulus Sector je suis revenu au premier du jeu super c'est génial je sens que je vais vous vous doutez bien qu'en 2021 j'ai pas envie de me remettre à jouer sérieusement à ce truc et d'essayer de comprendre ce que j'ai pas compris à l'époque alors c'est quoi ça ce qu'il y a fait quoi si on tire dessus là ça fait disparaître le mur mais peut-être que derrière on peut aller ailleurs voilà light side voilà le light side ah un bel écran vide alors juste voilà c'est un jeu qui me fascinait disais-je uniquement parce que j'y comprenais rien d'une part et d'autre part parce que c'était très différent de tout ce que je connaissais d'autres comme je reconnaissais que ce truc est un ovni un ovni qui est peut-être un peu moins bizarre quand on quand on l'a eu en original éventuellement et encore je me demande bon le oh ben tiens voilà out of time déjà j'ai déjà fait des parties beaucoup plus longues que ça donc maintenant j'en suis sûr il y a bien des trucs qu'on peut faire pour augmenter le temps qui reste alors vous voyez là les deux game over que j'ai fait aujourd'hui on voit une espèce de canon qui tire et bien c'est un rapport avec l'histoire du jeu parce que dans l'histoire du jeu alors là c'est c'est encore le mode démo qui joue tout seul dans l'histoire du jeu il y a un canon celui-ci celui qu'on a vu là qui est pointé vers une planète qui s'appelle Triscupide ben c'est le nom d'un planète Triscupide et le but du joueur dans le jeu c'est d'arriver à faire en sorte d'empêcher ce canon de tirer alors je ne sais plus de quelle manière est-ce qu'on est censé trouver l'endroit où il y a le canon ah là en volant en utilisant le jackpot on peut atteindre le triangle et changer d'endroit cool ah ouais oh joli enfin je me comprends si parce qu'à l'époque moi je trouvais ça relativement joli c'était évidemment la 3D face pleine c'était totalement dépouillé par rapport au beau jeu en 2D qu'on avait et je le redis même dans le genre 3D face pleine on a eu beaucoup plus beau que ça mais il y a quand même certains écrans ah ben voilà les couloirs qui tournent il y a certains écrans de ce jeu que je trouvais assez esthétiques assez bien composés ou alors des fois c'était juste des choix de couleurs qui me plaisaient bien ah il s'est craché au plafond le gars en jackpot bon ben du coup il a perdu et hop le canon il tire sur Triscupid et voilà et tout le monde est mort et c'est triste et on a perdu bon bref donc il faut empêcher le canon de tirer sur Triscupid alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut trouver l'endroit où se trouve le canon et faire un truc pour le zigouiller ou est-ce que le simple fait d'arriver jusqu'au canon et on a gagné ou alors est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut désactiver partout dans le jeu pour que le canon puisse plus tirer est-ce que c'est un mélange de tout ça je sais qu'il y a une époque où j'en ai su un peu plus sur ce jeu mais alors franchement bon hein quoi quoi vous m'en voulez vous avez l'impression que je vous fais perdre votre temps à vous montrer des trucs pareils mais vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez rien ne vous interdit après avoir écouté cette vidéo d'aller trouver sur Youtube la 505-1803ème vidéo qui va vous parler de Super Mario il n'y a aucun souci vous faites ce que vous voulez entre nous très sincèrement Super Mario c'est un jeu bien meilleur que celui-ci quoi que comme j'y comprends toujours rien à celui-ci c'est vrai il y a peut-être un doute c'était peut-être un jeu génial et incompris allez savoir mais j'ai des gros doutes quand même oh oui j'ai des super gros doutes allez je rejoue un petit peu allez 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 alors on va tiens on va essayer de bien jouer ah au fait attendez je vais remettre le son et je vais vous faire écouter la musique du jeu alors là les amis pardon mais je fais une petite coupe et je m'incruste dedans à l'époque de la tariesté si vos goûts musicaux c'était le genre d'immondes soupes fadas technoïdes qu'on entendait par exemple dans les démos de l'époque à ce moment là sans doute aujourd'hui écoutez-vous tous ces espèces de chanteurs moitié rap moitié variété avec des voix autotunées complètement insipides si vous êtes dans ce cas vous arrêtez maintenant d'écouter cette vidéo parce que ce qui vient ce qui vient c'est de la vraie grosse musique de détraqué vous êtes prévenus ça a fermé nos oreilles mais au moins c'est original c'est de la vraie grosse c'est de la vraie 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 ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !